Bonjour à tout le monde, bien retrouvés ici, merci beaucoup à Clitia et à Madame Colin pour cette rencontre. Ils sont en France, en Bretagne, exactement dans une atmosphère particulière qui reste des voyages faits pendant plusieurs temps et surtout à côté de ces délicieux gâteaux que Madame Colin va nous présenter. La traduque en italien pour ceux qui ne comprennent pas le français, nous avons donné la bienvenue à Clitia, à Clitia, à l'artiste de Gioielli, que déjà nous connaissons, et à Madame Colin. Nous nous remercions vivement, nous transmettons dans la Bretagne, en meant de nombreux souvenirs de voyage et en meant de ces belles torts que nous présenterons. Merci à vous. Je pense que tu peux introduire ton... Alors, bonjour à tout le monde, merci d'être là, ça me fait plaisir. J'ai un petit peu peur parce que c'est la première fois que je fais ça et que je présente mes gâteaux, donc peut-être que je vais bafouiller. Alors, je me présente, je fais de... j'étais cuisinière en fait, au départ, et je suis arrivée à la pâtisserie quand j'ai beaucoup moins travaillé. Donc, je suis arrivée à cette pâtisserie parce que moi, j'aime bien faire les gâteaux pour les enfants, voir leurs yeux briller et leur voir leur visage épanoui. Donc, je fais ça un petit peu en dilettante, c'est pas professionnel, je le fais vraiment pour le plaisir. Je veux pas faire de profit sur mes gâteaux. Donc, voilà. Je voulais juste vous dire... Je vais traduire si vous voulez, Clitia. Oui, c'est tout. je vois qu'il a toujours un sac de compétition mais non a un pas de compétition mais il disait plus à niveau amatorial car il résultat est vraiment puis le verrons aussi et la chose que l'aspect a cette sorte est de voir qui recevait la torta il visage la chose que l'aspect a cette sorte c'est aussi de vivre ces torts c'est-à-dire la joie des surprises donc merci merci Claudia donc comme disait pour le commerce et donc moi travailler me permet de et donc comme j'ai un labo à la maison je travaille chez moi je ne vais pas à l'extérieur donc c'est l'acheminement de la pâtisserie est arrivé avec ma petite fille et ça a été ma première fan et quand je lui demandais ce qu'elle voulait comme gâteau pour son anniversaire pour les fêtes pour Noël le premier gâteau qu'elle m'a dit c'était une forêt de sapins avec de la neige et un loup et ça a démarré sur ce gâteau-là donc je trouve que c'est une belle histoire c'est une belle histoire d'enfant et voilà donc et avant avant je faisais des gâteaux mais pas personnalisés comme le voulaient les enfants en fait moi ce que je veux c'est ce que veulent les enfants c'est ce qui est difficile parce que il faut pas décevoir un enfant il faut toujours le voir leurs yeux briller et et avoir une bouche ouverte devant devant un gâteau pour moi c'est c'est ma première récompense donc quand je livre un gâteau quand je fais un gâteau pour un enfant je demande beaucoup aux parents de me faire une photo avec cet enfant et ce gâteau pour que je puisse me rassurer parce que c'est toujours on est toujours un petit peu on est pas sûr en fait de ce qu'on fait et quand je vois cette photo où l'enfant sourit bah c'est gagné quoi c'est gagné donc voilà je sais pas si tu dois le traduire oui j'ai traduit donc Marie a commencé a lavorer quasi toute la sa vie nel commercio al mercato con soprattutto dei formaggi poi avevano un bar donc j'ai toujours été en contact avec le public maintenant que ces activités sont terminées on a commencé cette passion vera et propre qui est née c'est un desiderier de la sua nipotina et quand il lui a chiesto cosa voleva per il suo compleanno cette nipotina a chiesto une torte avec une foreste de pini une foreste de sapin en neige avec un loup alors avec la neve c'est un loup non voulait perdre aucun détail et donc là est née la scintille de réaliser des tortes personnalisées destinées surtout aux enfants la chose belle que dit Marie c'est que les enfants ne vont pas et donc il faut entrer dans leur mentalité pour comprendre ce qu'ils veulent et c'est comme elle n'est pas l'expérience ne sait jamais jusqu'au fond si le désirer du bébé est-il ou moins elle demande aux enfants de faire une photo au moment du bébé du bébé parce que son son souris et son stupor sont la récompense voilà merci je continue donc quand il m'arrive une commande mon cerveau se met tout de suite en fonctionnement parce que je veux faire au mieux et donc je suis obligée de leur demander donc forcément les goûts les parfums le dessin le thème qu'ils ont choisi ça peut être le poisson ou une forêt ou une moto peu importe ce qu'ils aiment et tout de suite je commence à imaginer la réalisation de ce gâteau mais tout doit être bon en fait il faut pas qu'il soit que beau il faut qu'il soit bon aussi et c'est important pour moi pour moi et pour les autres donc je m'applique à demander ce qu'ils ont vraiment envie au niveau des parfums j'essaye aussi de travailler avec des fruits de saison quand c'est des gâteaux aux fruits c'est important pour moi de suivre les saisons après c'est plus compliqué en hiver mais c'est pas grave c'est en fait avec on arrive à se déployer et le thème et voilà donc toujours les adultes sont moins sont moins exigeants dans les gâteaux que les enfants et c'est pas grave en fait c'est pas grave moi j'aime bien avoir un stress parce que le stress il est positif et 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 il y a une attente derrière aussi donc c'est bien cette attente parce qu'elle est souvent positive j'ai jamais eu de de mauvais retour donc ça me fait plaisir ça me prouve que que ce que je fais je fais du bien aux gens voilà c'est ça et donc du coup je fais tout moi même donc le gâteau il est mangeable même dans les décors les décors se mangent aussi c'est de la pâte à sucre mais bon c'est pas extraordinairement bon mais tout ce monde il faut que tout doit être bon voilà c'est tout ce que j'avais à dire alors quand vous recevez des commissions moi j'ai rajouté un peu oui oui parce que je en tout cas je suis souvent ici à l'hôpital de leur c'est pas grave de voir en première personne le moment où Marie recebe les commissions dans quel moment c'est fini le monde se ferme Marie elle est concentré dans la tête 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 elle est concentrée dans la tête dans la tête qui prende la vie donc elle est vraiment assortée à 100% de ce que sera le dolce à faire et c'est dire que quand sont des questions parlie des enfants elle fait attention et demande des gustes ont la forme que toucher aux personnages ou aux ossientes aux gustes quand ils sont des adultes les enfants sont aussi aussi mais ce stress qu'on appelle un stress positif, parce que c'est ligé à un'attesa que elle sait de pouvoir satisfaire et de faire du bien avec ces fruits que elle réalise. Je peux scherter tout, non? Oui, moi aussi. Aspète, posso aggiunger ce que Mme Collet a la fin qui m'a piaciuto non per togliere niente a Clizia che è bravissima ma ha aggiunto che tutto si può mangiare anche le decorazioni perché quello che è importante è che tutto viene consumato anche la parte piacevole da vedere perché ovviamente la parte delle decorazioni è quella che attira maggiormente scusa ecco mi ha colpito questo effetto adesso magari vi facciamo vedere un video per farvi capire di cosa stiamo parlando più nello specifico anche di queste paste di zucchero a colori come vengono modellate e cosa riesce a realizzare quindi adesso vediamo un pochino tutti i suoi la parte le due 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 Pourquoi je ne le fais pas ? Parce qu'il n'y a qu'une partie, je pense. Oui. Alors, normalement, dans mon téléphone, on était arrivés. Ici, on n'arrive pas. Donc, je ne sais pas si on veut chercher... Je ne sais pas si elles ont le temps, surtout. Parce qu'on est dans les tablettes de Marie et on n'arrive pas. Tandis qu'avec les bijoux, j'arrive avec l'autre, oui. Bon, si tu veux dire une autre chose, moi, je cherche de copier les liens sur mon portable. Si tu veux. Et peut-être on rentre avec ça après. Peut-être que vous avez des questions à me poser, parce que je dis certaines choses, mais j'en ai oublié d'autres, certainement. Donc, je suis toute oui. Si, si quelqu'un a des questions. Par exemple, depuis combien de temps vous êtes en train désormais de proposer ce gâteau ? Ça fait longtemps ou se l'arriva ? Non, non. Je lui ai demandé si depuis longtemps vous êtes dédiée à ce travail particulier. Alors, moi, mon métier c'était cuisinière. Donc, je cuisinais beaucoup. Je cuisinais pour mon mari. et en fait, j'ai travaillé avec eux et je me suis dit il y a deux ans à faire le gâteau, deux années. Deux années. Oui. Si, si, diceva che lei a sempre cucinato per la famiglia, per il marito, ma particolarmente da due anni che si dedica, ecco, a queste torte particolari. Ecco, Clizia sta cercando di passare il link nel suo tablet di cui ha parlato prima, c'è sempre un problema tecnico, quindi aspettiamo tranquillamente così fa partire il video di cui ci ha parlato. C'è un problema. C'è un problema, per esempio, il y a un chocolat que tu reproduis, des fois on dirait que c'est des feuilles en menthe, mais c'est du chocolat ? Alors, les certaines décos en chocolat, j'utilise la nature en fait, je prends, je vais dans mon jardin et je prends de la menthe ou des feuilles comestibles bien sûr et donc ça c'est mon support. Et après, je fais prendre du chocolat tout simplement et avec un pinceau, je recouvre la feuille de menthe par exemple ou de vervelle ou de feuilles aromatiques de ce chocolat là, j'attends qu'il refroidisse et j'enlève la feuille. Et du coup, je récupère la feuille en chocolat. Donc, un décor en chocolat, je le fais essentiellement avec des matières premières que je trouve dans mon jardin tout simplement. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien qu'on trouve dans la nature, ce sont des fleurs comestibles. Alors, vous avez par exemple, même je suis sûre, ce sont 200 fleurs qui peuvent se manger. Donc ça, c'est formidable. Il y a un gâteau que je fais qui est mon préféré et c'est un jardin, un jardin de fleurs. Et toutes les fleurs sont comestibles. Donc ça, je trouve ça extraordinaire que la nature puisse nous donner tout ça. En fait, il faut utiliser ce qu'on a autour de nous et puis ne pas aller acheter dans les magasins. Donc ça, c'est mon état d'esprit. Et donc ça, ce sont des décors éphémères parce que soit on le mange ou soit le lendemain, la fleur n'existe plus. Et ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est pas grave. Donc voilà, mes décors, je les fais un peu comme ça. Pour les décors, pour les enfants, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est de la pâte à sucre. Donc voilà, c'est moins la nature parce que c'est des thèmes particuliers. Mais pour les adultes, oui, beaucoup ce que la nature me donne, surtout dans les fleurs. Là, c'est le printemps et il va y avoir une explosion de fleurs sur mes gâteaux, je pense. C'est une différence de vraies fleurs et des fleurs que je fais moi-même avec aussi de la pâte à sucre, de la pâte d'amande, de la crème aussi, on peut faire. Et il faut mélanger un peu tout ça, c'est-à-dire la nature et ce que moi, je fais. Donc ça, c'est bien. Ce sont des mélanges qui me plaisent à moi et qui plaisent éventuellement aux clients. Mais voilà, il faut jouer un petit peu avec tout ça. Bien, je vous pose une question. Je voulais savoir combien de temps vous employez pour faire un cadeau, une tarte de ce type-là. Comme le poisson. Alors, ça dépend du thème. Je vais faire le gâteau d'une part et la déco de l'autre part. Donc le gâteau, ça me... Deux jours. Deux jours, oui. Parce que pour les mousses, il faut laisser reposer. Et les décors, ça dépend. Si c'est compliqué, je fais ça tranquillement devant ma télé ou voilà, quand j'ai un temps libre, je fais mes décors. Mais en général, c'est deux jours. Deux jours. Par contre, j'ai eu fait... Ouais, pour un mariage, j'ai fait une pièce montée à trois étages. Oui. Et là, il m'a fallu quatre jours. Quatre jours. Alors, pour un temps, si elle, quatre jours. Quatre jours. Et en tenant compte. Au contraire, pour une temps normale, deux jours. Oui, pour une pièce montée. Oui, merci. Oui, autrement, je peux en faire en une journée. Merci, mais je peux faire un gâteau aussi. Merci, mais je peux faire un gâteau aussi. Alors, si un journée, d'accord. Deux jours. Deux jours. Deux enfants, par exemple. Deux jours. Il faut mettre des garnitures, non ? Dans la tarte. Il faut mettre des... Alors, dans la garniture de la tarte, dans le gâteau, quand je mets des fruits frais, je laisse des petits morceaux. Effectivement, il y a des vrais fruits dedans. Autrement, ce que j'utilise, je ne sais pas si vous avez ça en Italie. Ce sont des perles de saveurs. C'est extraordinaire. Des perles de saveurs. Donc, ce sont des toutes petites boules. Et qui sont... Qui ont un... Comment dire... Comment je vais vous dire ça ? C'est un concentré de saveurs dans une toute petite boule. C'est-à-dire que quand on croque la petite boule, ça éclate dans la bouche. Et donc, j'intègre ces petites perles de saveurs. Parce que ça ressemble à des toutes petites... Un peu comme le caviar. Oui. Et donc, du coup, ça donne aussi une sensation... Ça éclate dans la bouche. Voilà. C'est super. D'accord. Merci. Traducciamo un pochettino, traducciamo un pochettino per... Ecco, Maria diceva, intanto mi ha colpito un'altra cosa che ha detto già qualche minuto fa, che lei utilizza solo i gusti della stagione, cioè fiori o frutta della stagione. Ama moltissimo prendere gli elementi naturali, quindi va nel suo giardino. Per esempio, molte decorazioni delle sue torte nascono dal suo giardino. Molti fiori. La primavera, verso cui andiamo incontro, le regala tantissimi fiori che lei utilizza. Quindi, ha parlato anche di foglie che a volte le servono da utilizzare insieme al cioccolato, che poi toglie dopo, no? Se ho capito bene. E utilizza molto anche queste boccettine, perle di sapore, le ha chiamate. Io faccio i dolci a casa, ma non sono tanto brava, faccio le solite cose. Non so, magari qualcuna dei presenti invece conosce, sa se in Italia si utilizzano. E quindi, dice, queste piccole perle che poi danno un sapore incredibile. Ovviamente sono tutti elementi naturali, concentrati. Per fare una torta tipo, che comunque sono torte molto speciali, le impiega genericamente due giorni. Poi le torte normali, ovviamente, magari anche meno. Ma quelle un pochettino più, come dire, particolari, ne ha fatto una da poco a più piani, ha richiesto quattro giorni di lavoro. Quindi, diciamo che siamo in un mondo un po' particolare. Ecco. Diamo la parola nuovamente a Maria, oppure a Clizia, se è riuscita a... A caricare momentaneamente i video sul mio canale dei gioielli, ma giusto, temporaneamente poi li troverete sul canale di Maria. Ma almeno riesco a fare tutto dal mio telefono. Quindi, se siete d'accordo, cercherei di connettermi a Futura Lavagna con il gizzi del mio telefono. Di modo che poi provo a mettere il link a YouTube. Così vi faccio vedere queste torte. E ce n'è un arancione che ha queste bull, che sono proprio queste perle di sapore. Quindi quando vedete una torta con tipo delle perline trasparenti, sapete di cosa stiamo parlando adesso. Ok. L'unica cosa, Clizia, è possibile che ci sia disturbo, però, se hai due dispositivi su gizzi lì vicino. Quindi verifica un po'. Se l'hai, spegni quello di Marie e attivi il tuo e lo vediamo dal tuo. Ok. Allora, provo a connettermi qua. Eccoci qua. Adesso. Conviene eventualmente disattivare l'audio di quello che usavano prima. Dovrebbe bastare. Indiscuta il sangra per la vestigia sul proprio cor golpiste. Così infissuta la model e scorforò un altro cobrllo. È un caliente che raff chiara quello che anomaly ha. Pene Letto. Pene Letto. C 프로. Pene Letto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, oui merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501